Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut Biblique Belge. Nous avons tous été troublés par les événements qui se sont déroulés la semaine passée à Paris. La tuerie de 17 personnes par des terroristes islamistes a profondément choqué le monde occidental. Ces actes terroristes sont un exemple flagrant de ce que nous avons vu ensemble le mercredi passé dans le psaume 2, la rébellion contre le Créateur du monde. Commettre un meurtre, c'est aller en l'encontre de ce que le Dieu de la Bible dit. C'est faire fi de son autorité. Le vrai choc des versets 1 à 3 du psaume 2, c'est que ce ne sont pas seulement les terroristes qui sont en rébellion contre Dieu, mais que toute personne qui ne se soumet par Jésus-Christ rejette Dieu dans sa vie. Et nous pouvons nous demander, comment Dieu réagit-il face à cette révolte universelle ? Dieu se sent-il menacé ? Au verset 4 à 6 du psaume 2, Dieu donne sa réponse face au monde en rébellion contre lui. Lisons ces versets. Remarquons trois choses. Premièrement, la réponse de Dieu est une réponse de dérision. Verset 4 Dieu ne rit pas de façon humoristique, mais par dérision. Dieu se moque des nations face à leur tentative de les détrôner. C'est tellement ridicule de vouloir s'opposer à Dieu et à son roi. Et la réaction de Dieu est très encroigeante pour nous, n'est-ce pas ? Dieu n'est pas menacé par la rébellion humaine. Il ne se range pas les angles lorsqu'un athée lance une attaque contre son existence. Dieu n'est pas inquiet de la croissance de l'islam. Notre Dieu est beaucoup plus grand. Lisons le verset 4. Celui qui siège dans le ciel rit. Rassurons-nous, Dieu n'est pas menacé par la rébellion humaine. Deuxièmement, sa réponse est une réponse de colère. Les nations en rébellion constituent une menace dérisoire, mais cela constitue quand même une haute raison contre le Créateur. Et cela mérite sa colère. Verset 5 Puis il part dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. Tu ne restes pas les bras croisés lorsque ses créatures le rejettent. Il répondra avec colère. Et il épouvantera les nations. Troisièmement, sa réponse est verbale. Dieu se moque. Dieu est en colère. Et Dieu parle. Verset 5 Il le parle dans sa colère. Mais qu'est-ce que Dieu pourrait dire qui pourrait terrifier les nations? Réponse Verset 6 C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. C'est l'annonce du règne de son roi sur Sion. Premièrement, cela voulait dire les rois dans la lignée davidique. Mais finalement, cela parle de Jésus-Christ. Dieu a établi son roi Jésus. C'est pour cela que Dieu se moque de la rébellion contre lui. C'est parce que Jésus règne déjà. Nous reviendrons sur le règne de Jésus la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, soyons rassurés par la réponse de Dieu face à l'opposition contre lui. Dans un monde qui nous effraie, soyons convaincus que rien n'effraie Dieu. Il dit, mon roi règne déjà. Il dit, mon roi règne déjà.